A l'occasion des 25 ans du plus célèbre sorcier, on te propose une émission spéciale Harry Potter. On quitte le monde des moldus pour le monde des sorciers. Evanesco. Salut à toi jeune viber, c'est Lexa. Je suis super contente de te retrouver ici aujourd'hui dans Nickelodeon Vibes avec mon moldu préféré, Johan. Quoi ? Non mais moldu toi même, ça tu fais ? Non, 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 non. Bon, salut à toi, ma Lexa d'amour. Et salut à toi, alors cette semaine, on te parle du sorcier le plus cool de Poudlard. Mais oui, car Harry, Ron et Hermione, les trois apprentis sorciers de l'école de Poudlard, fêtent leurs 25 ans. 25 ans ? 25 ans. C'est dingue, il y a 25 ans sortait le premier livre de la saga de J.K. Rowling, Harry Potter à l'école des sorciers. Et dès sa sortie, le succès est immédiat et planétaire. On aura 7 livres, 1 pièce de théâtre, 8 films, des parcs d'attractions, des jeux vidéo. Et d'ailleurs, le dernier jeu vidéo, l'héritage de Poudlard, sort le 10 février. La magie, à la fois sublime et puissante, est le lien qui unifie notre long passé. Ce lien que nous partageons tous est l'héritage de Poudlard. C'est un jeu hyper réaliste qui se passe un siècle avant le début des aventures de Harry Potter. C'est un RPG d'action-aventure immersif qui se déroule dans l'univers des livres, dans lequel on découvre la prestigieuse école des sorciers dans les années 1800. Ah oui, et ici, on incarne un élève qui détient la clé d'un ancien secret qui menace de déchirer le monde des sorciers. Et on peut y apprendre des sortilèges, des potions pour soigner les animaux magiques tout en combattant des créatures maléfiques. Non mais c'est un monde ouvert. Franchement, qui n'a jamais rêvé de parcourir Poudlard, le Préaulard ou la forêt interdite. Mais oui ! Alors attention, c'est un univers un peu plus sombre que les premiers livres et les films. Il se passe toujours plein de choses étranges une fois qu'on... on chie l'effet 9-3-4. Même s'il n'y a pas encore l'ombre malveillante de... celui dont on ne dit pas le nom. Voldemort ? Non mais non, Lexa, non ! On a dit qu'on ne devait pas dire son nom. On ne sait pas ce qui peut arriver. Mais t'inquiète pas, Grèce, c'est bon. Bon, pour conjurer le mauvais sort, je te propose un petit quiz pour savoir à quelle maison tu appartiens. D'accord. Bon, c'est même pas la peine qu'on fasse le quiz. Moi, je sais, je suis de Gryffondor, comme Harry. Mais oui ! Allez, Johan, je parie que tu rêves de savoir à quelle maison tu appartiens. Oh que oui ! Alors, c'est parti pour la première question du quiz. Si tu as le choix entre aller vers la rivière ou aller vers la forêt, tu choisis quoi ? Forêt, direct, allez, hop. Bon, si tu allais à Poudlard, quel animal prendrais-tu avec toi ? Un chat, un crapaud ou une chouette ? Une chouette, comme Edwige, pareil. D'accord. Quelle sorte de chouette ? La chouette effraie, la chouette hulotte, la chouette des neiges, le petit-duc des montagnes ou le houlou brun ? La chouette des neiges. Moi aussi, j'adore la chouette des neiges. Quel instrument aimes-tu le plus écouter entre le piano, le tambourin, le violon ou la trompette ? Le piano. Je suis d'accord. Quel type de chemin te tente le plus ? Un chemin sinueux parsemé de feuilles, un large chemin ensoleillé avec plein de végétation, une ruelle étroite et sombre éclairée à la lanterne ou une rue pavée entourée de vieilles maisons. Un chemin ensoleillé avec de la végétation. Très bien. Pour la prochaine, quelle matière aimerais-tu étudier à Poudlard ? Les animaux marins fantastiques, comme les sirènes, les animaux de la mythologie grecque, les loups-garous, les vampires, les gobelins, les trolls ou les fantômes ? Les fantômes. Mais oui. D'accord. Qu'est-ce que tu n'aimerais pas que les autres disent de toi ? Que tu es ignorant, égoïste, ordinaire ou trouillard ? Égoïste. Oui, c'est vrai que. Non, ça ne va pas, ça. Qu'est-ce que tu aimes le moins ? La solitude, l'ennui, la faim, le froid ou être ignoré ? J'hésite entre la solitude et la faim. La solitude. D'accord. Et pour la dernière, la tête ou les pieds ? La tête. Résultat. Tu fais partie de la maison Poufsouffle. Poufsouffle, c'est vrai. C'est génial. Ah ouais ? Bon, alors, l'animal qui représente la maison est un blaireau. D'accord, ok. Bon, c'est clair que ça claque moins que le lion de griffon d'or, le serpent de serpentard ou encore le corbeau de cerdeigle. Mais attends, quand même, il est sous-estimé, parce que quand il se bat, je peux te dire qu'il y va. Mais totalement, et ça peut même se battre contre des loups, t'imagines ? Contre des loups, effectivement. Incroyable. Il est loyal. Et dévoué, tout comme toi. C'est vrai. Oui, oui. Oh, merci. Ça, c'est trop mignon. Est-ce qu'on passe au tuto ? On y va, on y va. T'es prêt à faire sa baguette magique ? Je suis prêt. C'est parti. Pour ce tuto spécial Harry Potter, je te montre comment réaliser une baguette magique super simple et bien faite. Oui, parce qu'une baguette magique, c'est fait avec du bois, donc c'est super difficile à faire, c'est dur. Oui, mais tu vas voir, ça va être incroyable. Ah bon ? Donc, tu as besoin d'une feuille de papier, d'un rouleau de scotch spécial peinture, d'une paire de ciseaux, d'un pinceau, et d'une couleur genre marron noir coiffoncée. Voilà. Pour la première étape, tu roules ta feuille de papier très finement pour qu'elle soit bien rigide. Tu veux que je passe ? Trébing. Alors, montre-nous cette roulade de papier. C'est mal faite. Très, 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 très fin. Très fin ? Oui. Vous allez voir, il est incroyable. Ouh, mais tu t'en sors bien, dis donc. Tu vas jusqu'au bout. Une fois roulée, tu prends un petit morceau de scotch pour la faire tenir. Ça fait la base de ta baguette. Là, comme ça, tu veux dire ? OK. Voilà. Pour la deuxième étape, tu mets du scotch spécial peinture sur ta baguette. Sur le côté pointe, tu peux laisser le scotch assez lisse. Oui, oh. Hop, moi je vais faire comme ça. D'accord, tu en mets sur toute la surface. Comme ça. C'est pas mal. Donc là, tu scotches de manière à ce que ce soit assez lisse. Mais sur l'autre côté, l'idée, c'est de mal poser ton scotch pour donner un peu de matière à ta baguette. Si ça ne les passe trop, tu coupes avec ton cison. Donc on va faire la deuxième partie. Et ça, c'est là. C'est très bien. Et donc là, tu y vas... Assez grossièrement. Ouh, j'aime beaucoup ce que tu fais. Oui, je sais. J'ai fait art plastique. C'est pas vrai. Comme ça, pour les gens. Voilà, c'est super. Bon, c'est très joli. C'est vrai. Voilà. Pour la troisième étape, tu peins ta baguette en marron foncé. Et ça donne ce résultat. Mais c'est génial. C'est très ressemblant. C'est très rapide, tu vois. Bravo. Tu aimes ? J'adore. Allez, c'est le moment de te parler de mon coup de cœur de la semaine. Aujourd'hui, je te présente Puce et son maître Bastien. Et oui, Puce est un chien d'un genre un peu particulier puisque c'est un robot qui peut parler, utiliser un ordi et même ressentir des émotions. Oui, un chien robot qui s'est échappé du laboratoire où il a été créé et où ils ont fait des expériences absolument horribles sur lui. Puce s'est donc enfui et a trouvé refuge chez Bastien et sa famille. Mais évidemment, les créateurs de Puce veulent absolument le récupérer et pas pour de bonnes raisons. Alors Bastien va tout faire pour le protéger. Ah oui, parce que Puce, c'est bien plus qu'un simple programme informatique. C'est son ami. C'est un très beau roman écrit par Johan Elio avec des belles illustrations de Florian Verne et qui s'appelle Puce Mission Évasion. Alors on y retrouve les thèmes de l'amitié, du courage mais aussi des questions sur l'intelligence artificielle. C'est un livre très actuel qui va forcément plaire. Et c'est déjà la fin de Nickelodeon Vibes. J'espère que t'as passé un bon moment avec nous. En tout cas, moi c'était super bon. Je sais pas pour toi. Parfait. Alors n'hésite pas à nous envoyer la photo ou un dessin de la baguette de sorcier d'Harry Potter soit à l'adresse suivante, soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nickelodeon Vibes. On se retrouve très vite pour des nouveaux coups de cœur, des découvertes, des tutos et tout et tout. Bisous ! Et tout et tout, bisous ! Mais pourtant, on avait dit et tout et tout, bisous ! Bah oui, comme on avait fait avant. Et tout et tout, bisous !